Et bien salut tout le monde c'est Drax j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17 sur Old Stream A tout de suite après l'intro Et donc voilà salut à tous c'est Drax Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une longue absence Sur Farming Simulator 17 comme d'habitude Et aujourd'hui on est sur la map Old Stream Map hein donc que normalement tout le monde connait Donc là on est sur la dernière version je crois normalement Je l'ai pris sur le site de Black Sheep Modding Que je vous mettrai le lien en description si vous voulez Pour télécharger la map Donc hop on va tout de suite commencer On est avec l'Amazon 4OS et le Je viens de dire 8R 1370R Et ça commence bien parce qu'on n'a pas acheté le champ Donc on va tout de suite l'acheter Et on va vite fait acheter ce champ là Hop acheter et on va tout de suite commencer Alors c'est un champ de Colza qui a été semé Mais je voulais faire un peu d'Amazon 4OS du coup Bah on est avec ça tant pis pour le Colza On l'enlève et on est parti avec le petit 8R Qui est tout simplement magnifique Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aussi Donc on commence tout de suite La vidéo parce qu'après une longue absence Donc je vais vous expliquer pourquoi Alors tout simplement d'une part Déjà vous devez remarquer des changements Mais on y reviendra après On y reviendra après je vous explique d'abord Pourquoi cette longue absence Mais on y reviendra après pourquoi Il y a un des petits changements à mon avis de qualité de jeu Vous devez vous en rendre compte Donc déjà Pourquoi une si longue absence Alors Parce que ça fait quand même C'était au mois de début septembre Le vidéo donc Non non pas septembre Je ne sais plus Mais ça fait Ça fait à peu près un mois quand même Donc pourquoi tout simplement Alors première raison Tout simplement parce que le jeu J'avais plus envie d'y jouer Tout simplement Alors Pourquoi j'avais pas eu envie d'y jouer Parce que bah Parce que déjà d'une J'y avais trop y jouer Déjà c'est la première raison J'y avais beaucoup trop joué au jeu J'ai presque J'ai 1000 heures je crois sur le 15 quand même et tout Donc j'ai pas mal d'heures Et du coup ça m'avait saoulé De jouer tout le temps à la même chose Puis voilà C'était le 17 Il n'y avait pas trop de mode au début Donc voilà Donc ça m'avait saoulé un peu de jouer Du coup J'ai arrêté Complètement Je n'avais pas joué du tout C'est pas juste les vidéos Que j'ai arrêté En fait de faire avec le jeu C'est vraiment tout Même en solo et tout J'y jouais plus Du coup c'est pour ça Que j'ai un peu arrêté Alors Parce que bah du coup J'avais plus la motive de jouer à farming Du coup si je faisais une vidéo Que je me forçais à jouer à farming Ça allait se voir Que j'allais pas être motivé Et tout Donc j'ai préféré Bah faire une pause tout simplement Donc je voulais pas trop expliquer Sur Facebook Je vais les expliquer après Parce que bah voilà Après j'avais pas trop de temps Avec les cours et tout Mais voilà De retour Avec un peu plus de motivation Parce que voilà Maintenant on a une belle map Et puis j'ai Une belle qualité de jeu Donc je vais y revenir tout de suite Comme vous pouvez le remarquer La qualité de jeu est meilleure Un peu plus fine normalement aussi Parce que bah je suis Bon je recorde en 30 fps Donc bah je suis presque 30 fps tout le temps Bon là je suis à 27 28 des fois Voilà Mais je suis à 30 fps Normalement Donc c'est plus fluide qu'avant Comme vous pouvez le voir Si je fais des petits mouvements Comme ça Normalement Normalement Vous devez voir Un changement Niveau qualité déjà de jeu Parce que là je suis en médium Et niveau fluidité aussi Donc pour ceux qui ne savent pas Qui ne me suivent pas Sur Facebook Ou sur Twitter D'ailleurs je vous invite A me suivre sur ma page Facebook Sur mon Twitter Ou sur mon Snapchat Parce que je l'ai mis aussi Je vous invite tout simplement A me suivre déjà Mais j'ai un nouveau PC Je vous en avais déjà parlé Quelques fois Que j'allais avoir un nouveau PC Que je montais ma propre config et tout Et donc il est enfin arrivé Enfin il est enfin arrivé J'ai eu la dernière PS Il y a quoi Il y a une semaine et demie Je crois à peu près Un truc comme ça Donc pour ceux qui se demandent Qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a une carte mère Alors je vais vous expliquer vite fait Parce qu'après A mon avis Il y en a qui vont rien comprendre Et puis il y en a Que ça ne va pas forcément Donc dedans Il y a une carte mère Z97S Sli Plus Un processeur I5-45-70 Une alimentation de 653 Tu ne l'es pas MXF1 8Go de RAM Un disque dur d'1TB Et du coup il y en a Qui m'ont demandé Et oui j'ai pas de graphique Pour l'instant Donc je suis sur la plus graphique C'est pour ça que je suis qu'en medium Bon c'est déjà mieux Que mon ancien PC Mais je ne suis qu'en medium Parce que pour l'instant J'attends la carte graphique Elle devrait peut-être Bientôt arriver Elle aussi normalement Donc voilà Donc là déjà C'est déjà beaucoup mieux Vous me direz Si vous voulez que je revienne Sur mon ancien PC Mais bon je ne pense pas J'ai regardé Ma dernière vidéo Puis j'avais fait quelques tests hier Effectivement Vous allez voir Il y a du changement A mon avis Vous devez le voir Si vous retournez Sur une de mes anciennes vidéos Et que vous revenez sur celle-ci Vous devez voir Un énorme changement C'est pas droit ce que je fais Mais c'est pas grave Vous devez voir Un énorme changement Normalement Donc voilà Normalement J'espère que ça vous plaît Aussi quand même Un changement pareil Parce que c'est toujours mieux Pour les vidéos C'est aussi pour ça D'ailleurs que j'ai changé de PC C'est une de ces raisons là Qui a fait que j'ai changé de PC Pour Youtube Pour les jeux Donc voilà Après Du coup Maintenant je peux faire tourner Tout le jeu Pour ceux qui se demandent Même si j'ai pas de carte graphique encore J'arrive à faire tourner A peu près tous les jeux Donc voilà Donc c'est plutôt C'est plutôt cool Du coup Je vais pouvoir faire De meilleures vidéos Tout simplement Vidéos plus longues Parce que les rendus Vont aller plus vite Tout simplement Déjà De meilleure qualité Aussi Tout simplement Donc c'est Donc c'est vachement cool Donc voilà Après j'ai pas changé De micro Je pourrais Mais Pour l'instant Je reste sur celui-là Alors pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai changé de casque Maintenant j'ai un Logitech G430 Et pendant un petit moment Du coup Quand j'avais celui-là J'ai gardé le micro Sur TeamSpeak et tout Mais apparemment La qualité De toute façon ça peut se comprendre La qualité avec mon micro Que je vous parle actuellement Est mieux Parce que si lui accélère Ça fait une table de mixage et tout Donc ça peut se comprendre Donc pour l'instant Je garde celui-ci Mais je compte Le changer lui aussi Alors pas tout de suite Tout de suite Du coup Vu que je viens d'acheter le PC et tout Donc j'ai plus trop d'argent Mais je compte changer de micro Alors quand Je ne sais pas exactement Mais je compte bientôt Changer de micro Donc ça sera toujours Une belle qualité comme ça Ne vous inquiétez pas Ça sera toujours du XLR Je pense me prendre Pour ceux qui se demandent Un Bird Je ne sais plus lequel Mais c'est un Bird en XLR Parce qu'il y en a un Qui est en USB Il y en a un qui est en XLR Donc je promets Qui est en XLR Pour ceux qui veulent aller voir Il coûte dans les 50€ A peu près Donc voilà Après comme changement Il n'y a que ça C'est déjà bien Parce que Un nouveau PC C'est pas rien quand même Un nouveau PC Donc une nouvelle Un nouveau Une nouvelle Voilà quoi Vous m'avez compris Aussi Du coup Un nouveau PC Qui dit Un nouveau PC Qui dit Plusieurs changements Donc plusieurs changements Alors que des changements Positifs Pas de changements négatifs Alors Premier changement Je vais faire un peu plus de live Parce que du coup J'ai le PC pour J'ai pas trop la connexion pour encore Mais des petits lives Surtout de temps en temps Ça pourrait être pas mal Alors pour l'instant J'ai pas installé OBS Ni rien Voilà Il y a encore des petits trucs Qui sont pas encore installés Que j'oublie des fois Sur le PC Donc voilà Mais après Je serais bien Je serais bien calé Je serais bien J'aurais bien tout d'installer Mais pour l'instant Il faut encore que j'installe OBS Donc pour l'instant Je ne sais pas Quand est-ce qu'exactement Parce que là On a encore une semaine de cours Donc ça va C'est bientôt les vacances Pas dans les vacances Peut-être Alors pas le jour de Noël Tout simplement Parce que le jour de Noël Je serai avec ma famille C'est le jour de Noël On fête Noël Mais après Noël Ou avant Noël Les petits trucs comme ça Je ferai peut-être Des lives sur Farming Sur Twitch Donc je vous invite A suivre sur mon Twitch aussi Sinon Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des vidéos montage A mon avis Je vais en faire Quelques-unes Pas mal aussi Parce que du coup Je peux faire des bons montages Parce qu'avant Si vous voulez Je fais mes montages Avec Première Pro Pour ce qui se demande Et sur mon ancien PC portable Enfin sur mon ancien PC Mon PC portable J'avais un peu du mal A regarder Des fois ça bégait Et tout Quand on regardait Le premier Pro Il était un peu lent Et tout Et maintenant J'ai testé vite fait L'autre fois Un montage pour l'école Et franchement Ça marche nickel J'ai fait un rendu En 5 minutes Et tout Donc C'est pareil Je vais faire Des vidéos montage Alors je vais peut-être En faire un pour Noël Alors peut-être Pourquoi ? Parce que Il faut que je trouve un serveur Il faut que je trouve des gens Il faut que je prépare la partie Et tout Mais je vais essayer De vous faire ça Un petit montage Nouveau PC Special Noël Un truc comme ça Ça pourrait être pas mal Et puis Peut-être une vidéo setup Qui va arriver aussi Bientôt Il faut que je range encore Un peu mon bureau Parce que du coup Avec le nouveau PC Il y a quelques câbles Et tout Qui traînent encore Par-ci par-là Quelques petits trucs Qui traînent par-ci par-là Mais peut-être une vidéo setup Qui va arriver Début 2017 Le setup 2017 Tout simplement Qui devrait peut-être arriver Je vais essayer De ranger un peu mon bureau De Attendre après Noël Voir si Je sais pas encore Si je vais m'acheter Des nouveaux trucs encore Donc je préfère attendre Déjà ouais Je vais vous présenter Un peu le PC Enfin je vous le présenterai Dans la vidéo setup Mais voilà Donc une petite vidéo setup Qui va arriver D'ici la fin de l'année Ou début de l'année prochaine Donc ça devrait Peut-être après Noël Un truc comme ça Pendant les vacances Pour avoir un peu de temps Pour faire le montage Et tout Tourner Donc ouais Peut-être Peut-être après Noël A mon avis Je pense Avant le nouvel an Et après Noël Donc Peut-être le 26 27 Je commencerai A tourner A monter La vidéo setup Tout simplement Donc bah Voilà Je vous invite à suivre Un petit peu Pour voir Donc il y a de nouvelles vidéos Donc là On est le dimanche Enfin dimanche Là pour moi On est le samedi Mais peut-être Qu'elle va sortir dimanche La vidéo normalement Donc je sais plus Combien on est On est le 11 On est le 11 On est le 11 ou 12 Donc il reste une semaine de cours Donc après Il va y avoir Une vidéo montage Une vidéo montage Qui va sortir Sur quel thème Je ne sais pas Alors je ne sais pas C'est même pas C'est une surprise C'est même pas ça C'est que je ne sais pas du tout C'est juste qu'elle va sortir A peu près Vers le 23 24 Un truc comme ça Je vais essayer De faire Bah de De la monter Pour le 23 24 à peu près Et j'ai accroché le mur Ou l'arbre Je ne sais pas L'arbre ouais Donc voilà Sinon qu'est-ce que J'ai d'autre à vous dire Bah pas grand chose A part que j'espère Que ça vous plaît Ce changement de qualité Donc il va y avoir Encore un autre changement De qualité après Qui va être encore mieux Quand j'ai la carte graphique Donc là vous voyez Ça c'est quand même Vous dites Waouh putain C'est déjà mieux Bah vous verrez après Ça sera encore Waouh Ça sera encore mieux Tout simplement Pour ceux qui se demandent Mon PC m'a coûté 540€ Par contre Vous ne pouvez plus trouver Ma carte mère La RAM Je crois Vous ne la trouvez presque plus Alors il y a Quelques composants Qui sont voilà Que vous ne trouvez plus Mais c'est un bon PC Franchement Un Nissan 4570 C'est un bon processus Après j'ai pas pu tester Sur des gros jeux Tel GTA Et tout J'ai pas pu tester encore Mais je vous dirai Je vous ferai peut-être Je vous en parlerai Un peu plus Quand je l'aurai mieux testé Le PC Quand j'aurai carte graphique Et tout Mais pour l'instant C'est un super PC J'en suis fier De l'avoir monté Et tout Donc voilà Euh Donc ça va déjà être La fin de la vidéo Je sais pas Du tout Combien de temps On est Parce que j'ai pas du tout Regardé l'heure J'irai pas du tout J'ai plus de deuxième écran Du coup Du coup Je n'ai pas vu l'heure Je ne sais pas Depuis combien de temps On tourne Mais c'est pas grave On a fait déjà Tout le champ Avec un Beau beau petit 8R Beau 1310R Je vous mettrai le lien En description Si vous voulez C'est de TechMod Je vous mettrai Le lien De la map Je vous mettrai Directement Pas le lien De la map Mais du Du site De Blackship Modding Et puis Je vous mettrai aussi Le lien du coup Du tracteur En description Et puis après Il y a le L'Amazon 4OS Qui est d'origine du jeu Voilà Donc Je vous mettrai tout En description N'hésitez pas A me suivre Sur Facebook Sur Twitter Sur Snap Sur A vous abonner A la chaîne aussi A partager la vidéo A mettre un petit like Et moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501